Le temps d'une nuit ou d'un week-end, vous allez pouvoir faire votre princesse Carole, puisque c'est possible de vivre en plein cœur de ville, à Bourges, dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, l'hôtel de Panette. Il fut la propriété du marquis de Panette et plusieurs illustres personnages y ont vécu. Regardez. Au cœur de la cité berruyère, à deux pas de la cathédrale, voici l'hôtel de Panette. Un château en ville, édifié au XVIIIe siècle, dont les murs ont accueilli des hôtes prestigieux. Là, on est dans la chambre de Don Carlos. On remarque ici tout de suite le C au-dessus du lit, qui a symbolisé le C de Charles, de Carlos. Et Don Carlos n'est pas arrivé là par hasard. Écarté du trône d'Espagne par son frère, le roi Ferdinand VII, au profit de la fille de ce dernier, Isabelle, Don Carlos va se lancer dans une guerre de succession, la première guerre carliste qu'il va perdre. Contraint à l'exil, il rejoint le Berry. Il est arrivé en septembre 1839 à l'hôtel de Panette pour y rester cinq ans en résidence surveillée puisqu'on souhaitait que Don Carlos puisse être loin des frontières. Il était loin de ses alliés, l'Autriche, la Prusse et la Russie, loin également de l'Espagne. On pouvait facilement identifier une éventuelle évasion et arriver à le rattraper au cas où il quitte l'hôtel de Panette. Venu de toute l'Europe, les soutiens de Don Carlos se presseront à Panette. Mais en mai 1845, le malheureux prétendant abdiquera en faveur de son fils à l'archevêché de Bourges. Aujourd'hui, on peut dormir dans la suite royale et séjourner dans cet hôtel si particulier transformé en chambre d'hôte. Bruno Lageline et sa famille en font l'acquisition à la fin 2011. La restauration nécessitera huit mois de travaux avec toujours la même exigence, lui redonner une vie en conservant l'âme du passé. Le marquis de Tristan a acheté à la Seine-Chapelle le bâtiment fin 18e. Il l'a revendu ensuite, ou plutôt ses héritiers l'ont revendu au marquis de Panette en 1818, qui en a fait sa résidence d'hiver. Le marquis de Panette est venu à Bourges pour faire le premier plan de la ville sous l'Empire. C'est un géomètre. Il a vécu une vingtaine d'années ici, entre cette maison et son château de Contre-Moré. Et son fils, le vicomte de Panette, jouait du violon. Et il s'est acheté un magnifique violon, qui aujourd'hui porte toujours son nom, et est joué par Renaud Capuçon. Et la musique occupe toujours une place privilégiée à Panette. Ce soir, dans le salon à la lueur des bougies, les sopranos Dominique Landron et Diane de Grandry viennent interpréter de célèbres airs lyriques, accompagnés par Franck Sup au piano. Le concert est organisé par l'association de la maison des trésoriers de la Sainte-Chapelle de Bourges. Les bénéfices récoltés serviront à financer la restauration du portail de l'hôtel de Panette. Ce porche aura 600 ans l'an prochain, et son histoire débute bien avant celle de la bâtisse. Ce portail est l'ultime vestige de la Sainte-Chapelle de Bourges, fondée par le duc de Berry. Il avait voulu faire une fondation royale, à l'image de celle que Saint-Louis avait faite à Paris, pour abriter un fragment de la couronne d'épines du Christ. La destination de cette maison des trésoriers, c'est d'abriter ce qu'on appelle le trésor de la Sainte-Chapelle, qui n'est pas de l'argent en espèces sonantes et trébuchantes, mais qui sont des pièces d'orfèvrerie. Et ces objets d'art, non seulement avaient été commandés pour honorer le seigneur, mais servaient également de réserve monétaire. Et donc, au fil du temps, le duc de Berry a pioché pour payer des guerres selon les besoins. Ce qui fait qu'il ne reste plus beaucoup de ces choses qui faisaient la fierté de la Sainte-Chapelle. Menace en ruine, la Sainte-Chapelle sera rasée en 1757 et son annexe, la maison des trésoriers, vendue au marquis de Tristan. Unique vestige, ce portail gothique. Au milieu du XIXe siècle, il échappera à un décret de démolition. Inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1928, sa restauration est aujourd'hui nécessaire. Il faut refaire les sculptures, il faut refaire une anastylose totale, c'est-à-dire démolir entièrement le portail et le reconstruire parce qu'il y a eu un léger fléchissement de la maçonnerie. Les travaux se chiffrent à 100 000 euros. En accord avec la Fondation du patrimoine, l'association a pour l'heure récolté 10% de la somme et lancé une souscription.